Peut-on apprendre avec la réalité virtuelle? Est-ce qu'elle permet de développer l'empathie? Ces questions méritent d'être étudiées. Le Récit de l'Univers social participe à un projet de recherche sur le sujet avec Normand Roy, professeur à l'Université de Montréal. C'est pour cette raison que Sylvie a expérimenté l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cours de monde contemporain avec le casque Oculus Go. Nous menons actuellement une recherche en univers social sur l'usage de la réalité virtuelle. En fait, ce qui nous intéresse à savoir, c'est le potentiel pédagogique de la réalité virtuelle au secondaire. En collaboration avec les Récits de l'Univers social, ce qu'on veut regarder dans le fond, c'est de faire différents scénarios à différents niveaux pour voir en fait les impacts, les effets de la réalité virtuelle auprès des élèves. Oh, il y en a un avec moi! Oh, il y en a un ! C'est quoi ça? Oh mon Dieu! On a vécu un projet étalé sur deux cours. L'objectif, c'était d'observer trois réalités, trois points de vue. D'abord, il y avait le point de vue des Russes, le point de vue des casques blancs syriens et ensuite le point de vue des réfugiés. Puis à l'aide de la technologie, on a pu aussi avoir une perspective différente, qui est vue des airs et vue du sol. Donc une situation qui était provoquée par les Russes, qui était une situation dans laquelle on bombardait des terroristes. Et on a vu aussi le point de vue de gens qui sont victimes des bombardements. Quelle perspective as-tu du sol? Ou qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton point de vue? On voyait les autres avions de chasse, genre autour. Puis c'était vraiment, vraiment clair comment on pouvait regarder en bas, genre à dos, c'est vraiment cool. Dans le projet de recherche, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est d'une part, développer des scénarios où on travaille avec l'immersion. Donc de voir un peu comment l'immersion peut amener les élèves à apprendre dans l'univers social. Puis pour y arriver, on a décidé de faire deux groupes. Un groupe contrôle, puis un groupe qu'on dit expérimental. Le groupe contrôle va vivre à peu près la même situation, mais sans l'immersion, sans le casque de réalité virtuelle. Donc le premier groupe, lui, va voir des vidéos avec une tablette, alors que l'autre groupe va avoir le casque sur la tête et puis va pouvoir regarder la même vidéo en réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, on a introduit deux autres points de vue, soit le point de vue des casques blancs et des réfugiés. Dans un premier temps, les élèves étaient divisés en deux groupes. Il y avait les élèves identifiés A et les élèves identifiés B. Les élèves identifiés A, en réalité virtuelle, voyaient une action des casques blancs sur le sol. Et les élèves B lisaient un article du Devoir qui remettait en question la position des casques blancs en disant que, d'une part, eux, oui, c'est vrai qu'ils sont là pour aider les gens, mais qu'ils ont un agenda en arrière, qu'ils ont des visées politiques. Là, toi, tu t'es déjà fait une idée. Genre, tu te dis que les casques blancs, ce qu'ils font, c'est pas vrai, puis c'est des rumeurs. Mais quand tu le vois en premier, tu es en train de le vivre. Genre, tu peux pas penser que c'est faux, tu vois. Nous avons passé la semaine entière avec les élèves en classe avec les casques de réalité virtuelle. Donc, ce qu'on a observé, en fait, la première chose qui m'a frappé lorsqu'on leur a donné le casque, c'est de voir comment, en fait, lorsqu'on leur a mis le casque sur la tête avec les écouteurs, c'était le silence complet. La deuxième chose, c'est qu'on a répété plusieurs fois le même scénario. On avait plusieurs groupes à chaque jour et on répétait, on répétait. Et ce qu'on pouvait voir, dans le fond, c'est l'importance de la scénarisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est-à-dire l'introduction, comment le casque était amené aux élèves, en fait, comment il était présenté dans l'activité, mais également le retour, comment on faisait le lien entre l'intention pédagogique et ce qu'on avait vu dans la vidéo. Est-ce que nous, quand on reçoit une nouvelle, est-ce qu'on a une responsabilité quand on lit ou on écoute les nouvelles, est-ce qu'on a une responsabilité comme auditeur ou lecteur? Oui, les Russes parlaient du fait qu'il y avait beaucoup d'accusations qui n'étaient pas soutenues par des preuves. Et la vidéo, elle montrait le côté plus humain des enfants, dans la situation avec laquelle ils vivaient. Il faudrait peut-être rassembler les deux. Quelles sont les conséquences pour la population syrienne sur le terrain, là, comme ça? Les réfugiés, les conséquences, les personnes veulent aller à un autre endroit plus sécuritaire. Donc, on pouvait vraiment ressentir la peur quand ils étaient en train de fuir, justement. L'autre partie, ça a été le point de vue des réfugiés, fait qu'on a fait la même chose. La classe a été divisée en deux groupes, les A et les B. Et là, c'était le point de vue d'une… En fait, c'est une petite fille qui s'appelle Sidra et qui nous fait visiter son camp, qui nous parle de sa journée, de son quotidien. Et là, quand elle dit « viens, je vais te montrer ma classe, viens, puis là, tu marches, puis là, les enfants disent « bonjour, bonjour », bien ça, c'est ce qui va chercher vraiment l'émotion, là. Je pense que ça change l'expérience. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la toute fin, quand on a questionné la différence entre lire le texte et voir la réalité, beaucoup d'élèves sont arrivés à la conclusion que quand ils lisaient, ils ne s'imaginaient pas véritablement comment c'était difficile. Ils n'étaient pas capables non plus d'avoir une émotion. Alors que quand ils ont vu la réalité, ça a vraiment appuyé la narration qu'ils ont lue. Puis ça a fait en sorte que certains même ont développé beaucoup d'émotions. Je savais que ça n'allait pas être, autour, ça n'allait pas être aussi beau que, genre, je l'imaginais dans ma tête, mais genre, la manière dont la fille, elle disait ce qu'elle avait à dire à la fin quand elle a pleuré. On voyait que, quand je lisais, je ne voyais pas autant qu'elle le vivait, je ne voyais pas qu'elle le vivait aussi mal et que ça pouvait la toucher autant. Parce que là, quand on est complètement en immersion, en réalité virtuelle, avec le casque, bien là, je pense que les émotions sont accentuées. Parce que là, ce matin, ce qui s'est passé en classe, c'est une fois qu'une élève a fini son expérience, elle a enlevé le casque, bien elle avait les larmes aux yeux. Donc, elle était vraiment émue, elle a retrouvé ses esprits, mais je ne pense pas qu'elle aurait vécu aussi intensément le moment avec la tablette, par exemple. Donc, pour moi, c'est important que la recherche en éducation se fasse dans les classes, en collaboration avec les enseignants, les conseillers pédagogiques, les élèves. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie la technologie, on n'étudie pas vraiment juste un objet comme un casque de réalité virtuelle. Ce qu'on veut, dans le fond, se voir, c'est l'usage pédagogique du casque, comment les élèves l'utilisent, comment l'enseignant est capable de l'utiliser avec ses élèves, puis son intégration dans la classe. On dit intégration pédagogique des technologies, bien ça prend tout son sens dans ce genre de projet-là. C'est que pour moi, je ne pars pas du « je veux introduire une technologie dans mon cours ». Je bâti un cours, j'ai un objectif, puis je vais aller chercher le meilleur moyen pour atteindre mon objectif, et parfois, ce n'est pas la technologie. Mais tu sais, j'ai un peu de misère avec le fait qu'on a des nouvelles bébelles dans les écoles, puis on tient absolument à les utiliser, puis on perd de vue notre intention pédagogique. La technologie, elle doit servir, puis appuyer notre intention pédagogique, et pas le contraire. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada